les amis bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous ai concocté une vidéo sous forme de documentaire sur le silure elle m'a pris énormément de temps ça fait presque un an que je la prépare pour vous récupérer toutes les informations nécessaires et en apprendre beaucoup sur ce poisson j'espère qu'à travers cette vidéo vous allez en apprendre autant que moi j'en ai appris donc voilà je vous ai fait un petit mix complet sur son environnement son anatomie comment il est arrivé en france sa reproduction son alimentation quelques informations supplémentaires j'espère que ça va vous plaire j'arrête de parler et bonne vidéo le silure glan du grec silurus glanis silurus qui signifie gros poissons et glanis désigne une hyène les siluridés forment une famille de poissons de l'ordre des siluriformes très répandu en europe et en asie le silur est le représentant le plus connu de cette famille les siluriformes forment un groupe de plus de 3000 espèces et il serait l'un des plus grands parmi les vertébrés il ne fait donc pas partie de la famille des poissons chats mais on va dire que c'est son cousin le silur est le plus gros poisson d'europe d'eau douce à ce jour pouvant dépasser les 2m75 avec plus de 100 kg pour les plus gros spécimens avec une espérance de vie d'environ 60 ans pour exemple un silur qui dépasse les 2m est déjà un poisson qui a plus de 18 ans issu du danube qui est un fleuve d'europe on parlerait d'espèces qui pourraient dépasser les 5 mètres pour 300 kg mais aucune photo n'a été prouvée à ce jour le silur se trouve donc en france dans nos rivières nos fleuves ou même certains lacs et étangs il a été introduit dans nos eaux il y a bien plus longtemps que l'on ne le pense les plus anciens restes de silur ont été trouvés en france ils sont datés de 8 millions d'années et ont été découvert en ardèche dans le massif du couaron sur la commune de sainte-beaux-île par bernard riou un paléontologue passionné à l'époque de napoléon la france a vécu une forte pénurie alimentaire ce qui a poussé à introduire encore plus de poissons dans nos rivières et nos fleuves pour lutter contre cette pénurie sans même connaître l'origine des poissons alors des piscicultures se sont mis à élever et relâcher des silures un peu partout dans nos fleuves et rivières aujourd'hui il a totalement sa place chez nous à ce qu'on pourrait le penser les premières prises de silures ont commencé à se faire dans la rivière de la seille dans l'un dans les années 1970 le silure est un poisson de fond qui aime les eaux profondes mais peut aussi se trouver en surface ou entre deux eaux cela varie en fonction du temps du matin ou du soir de la température et de la couleur de l'eau mais également des lunes il n'est pas rare sur des coups du soir en été de trouver des silures à quelques mètres des berges en surface de ma propre expérience sur des temps très orageux il m'est parfois arrivé de trouver des petits groupes de silures tournés à la surface de l'eau à la recherche d'une éventuelle proie il préfère les eaux profondes les eaux calmes voire légèrement courante au fond encombré de type branches d'arbres racines ou encore arbres immergés herbiers il affectionne et restera souvent posté sur une zone s'il s'y sent bien du moment que cette zone est alimentée en oxygène et qu'il y a une source importante de nourriture ils vivent ensemble la journée ils ont un comportement grégaire avec quelques dizaines d'individus au fur et à mesure du temps il est de plus en plus seul jusqu'à en devenir solitaire il se sépare la nuit pour chasser car le silure mange principalement la nuit c'est un poisson principalement carnassier qui se nourrit la nuit mais aussi bantophage cela veut dire qu'il se nourrit des aliments trouvés sur le fond mais également cannibale et nécrophage qui signifie qu'il peut manger des cadavres de poissons ou autres ces attaques sont faites par une aspiration contrairement aux brochets ou d'autres poissons quand le silure sue un poisson ou un leurre il le repère avec ses barbillons et lance une attaque avec sa queue qui va le propulser au plus près pour ensuite faire une aspiration la proie se retrouve alors dans sa gueule son alimentation se concentre principalement sur les poissons comme la brême la tanche ou encore les carassins mais aussi les batraciens les écrevisses les tritons ragondins rats souris les canards les pigeons les poules d'eau les tortues comme on pourrait l'imaginer le silure ne se nourrit pas exclusivement de cendres ou de brochets pour la petite histoire sur environ une centaine de silure pêcher avec prélèvement stomacal il n'y en avait que trois qui sont vraiment sortis du lot le premier silure avait un cendre dans l'estomac le deuxième un cendre également et le troisième un brochet sinon la plupart des estomacs sont vides ou remplis d'écrevisses ou de poissons blancs on peut retrouver jusqu'à dix brèmes dans un estomac de silure lors des périodes de frénésie alimentaire il peut se nourrir de petites ou grosses proies pouvant aller jusqu'à un tiers de sa taille il n'est pas rare de trouver des silures morts qui ont eu les yeux plus gros que le ventre en voulant manger leurs congénères parfois un peu trop gros ce qui provoque chez le poisson l'étouffement car ses dents sont orientés vers l'arrière afin de pouvoir faire avancer une proie en direction de l'estomac c'est seulement lorsque les silures atteint une taille de 12 cm qu'il commence à se nourrir de poisson il se sert des mâchoires de sa large gueule pour écraser et avaler tout rond c'est un poisson thermophile qui apprécie les eaux chaudes sa couleur est souvent brun marbré sur le dos et les flancs le ventre souvent plus clair il est constitué d'un corps fait tout en longueur avec une queue qui lui sert à se diriger et se déplacer en mouvement alternatif un peu comme un serpent il contient des centaines de capteurs sensoriels sur la partie haute du corps le silure possède un appareil de weber ou de weber je suis désolé pour la prononciation du mot c'est une chaîne d'oslet qui met en communication sa vessie natatoire gazeuse avec son oreille interne il est situé à la base du crâne et permet d'amplifier les vibrations sonores c'est un poisson qui a une très mauvaise vue qui se déplace à l'aide de ses six barbillons quatre barbillons placés sur la mâchoire inférieure pour pouvoir toucher s'orienter sur les flancs deux barbillons de chaque côté sur les commissures des lèvres bien plus gros et plus long pour détecter les côtés et sur les devants pour pouvoir suivre une proie avant de lancer une attaque la peau possède un mucus abondant qui se protège des agressions extérieures le phosphatase alcaline est une enzyme présente dans le mucus du silure jouant un rôle antibactérien qui aide à la cicatrisation pour tout ce qui est morsures blessures ou encore en gammage par d'autres silures beaucoup plus gros du côté de sa large gueule on retrouve une dentition très rapeuse qui fait penser à une brosse à dents avec des petites dents orientées vers l'arrière en haut et en bas des mâchoires sur le fond juste avant l'entrée de l'estomac on retrouve sur le haut deux dents pharyngiennes qui lui servent à appuyer la proie pour la faire rentrer dans l'estomac quant à sa mémoire elle ne devrait pas être autant sous-estimé car malgré sa très mauvaise vue le silure est très intelligent et se sert de ses autres sens comme son odorat qui est surdéveloppée quasiment similaire à celle d'un chien c'est pour cette raison que la pêche du silure fonctionne très bien avec des appâts odorants mais encore plus surprenant sur la mémoire du silure voulez vous une petite histoire accrochez vous car je pense que ça en risquerait de choquer certains je vais donc vous raconter l'histoire incroyable de mariel et du silure maurice mariel habite près d'un canal latéral à la garonne et possède un bateau amarré dans un port lorsqu'elle est sur son embarcation elle se plaît à nourrir les poules d'eau un jour alors qu'elle est occupée à leur donner du pain voilà que surgit au milieu des volatiles la tête d'un silure mariel rentre précipitamment à l'intérieur du bateau effrayé par ce poisson qu'elle voit pour la première fois et furieuse que quelqu'un les introduit ici elle se rend aussitôt dans un magasin de pêche afin d'acheter de quoi capturer ce dernier et lui régler son compte ce à quoi elle cessait ensuite mais sans succès le silure ne daigne pas à mordre à l'hameçon mais lorsqu'elle lance un peu de nourriture au gardon il vient parfois petit à petit l'effroi passé elle va commencer à s'intéresser à ce nouveau venu et du dégoût va naître une relation surprenante entre mariel et ce silure qu'elle décide d'appeler maurice maurice n'aime ni la courgette ni le poisson mais apprécie les restes de pommes de terre frites les coquillettes les carcasses de caille et les os de dinde il est d'une grande habilité capable de saisir délicatement avec sa bouche une coquille d'oeuf sans la casser pour le faire venir mariel tape deux fois sur le bateau et le silure apparaît plus incroyable encore maurice utilise parfois ce même code en tapant deux à trois fois sous le bateau avec sa tête avant d'être visible en surface le silure quitte mariel deux fois dans l'année pour une durée d'un mois et demi depuis les trois années que durent leur relation la séparation la plus longue indisponibilité de mariel a duré quatre mois et de retour à son bateau mariel a pu constater que maurice se souvenait toujours du code la frais du silure est de mai à juillet la maturité sexuelle est en trois à cinq ans ce qui en fait un silure de 50 à 70 cm la température idéale de l'eau pour frayer est aux alentours de 15 à 20 degrés il n'est pas rare de pêcher des femelles recouvertes de morsures par d'autres silures après la période de frais c'est la façon qu'on les mâles pour séduire c'est un poisson ovipare à l'inverse de beaucoup dans le règne animal chez les silures c'est le mâle qui protège des rivaux et surveille la zone de ponte en attendant une femelle pendant la frais la papille urogénitale du mâle a un aspect pointu arrondi chez la femelle la frais a lieu dans peu d'eau sur des racines de saules peupliers herbiers ou algues cela attire énormément de poissons blancs car les oeufs de silure sont une importante source de protéines très facilement accessible les oeufs mesurent entre 3 à 4 mm le comportement typique du silure mâle sur le nid il place sa tête à l'endroit où les oeufs sont le plus protégés par le subtrat racinaire le mâle fait des rondes autour du nid il peut se poser sur son nid pendant des heures sans bouger habituellement lucifige cela veut dire qu'il fuit la lumière il est obligé de s'exposer au grand jour lors de sa frais on retrouve tout d'abord la malformation des barbillons la moustache bifide fendue en deux parties comme un y le barbillon arborescent qui rappelle la forme d'un arbre le goitre vient de la thyroïde provoque une déformation de la mâchoire l'albinisme déficit de la mélanine pigment responsable de la couleur de la peau des poils des cheveux le silure est sans doute l'espèce qui compte à l'état naturel le plus d'individus albinos petite histoire les amis au sud du japon sur l'île de kushu le temple dédié à la princesse toyotama fille de la divinité des eaux possède une magnifique statue en marbre blanc d'un silure albinos ce dernier représente le messager de la princesse on vient aujourd'hui dans cette ville thermale prier auprès de cette idole d'obtenir une jolie peau jean-claude tanzili a capturé 3866 silure entre 1996 et 2019 il mentionne 17 albinos pour 3866 individus soit un albinos pour 227 silure ce qui représente 0,44% par la suite on retrouve les silures noir et blanc c'est une perte progressive des pigments de la peau appelé le cystisme partiel équivalent à la maladie de vitiligo chez l'homme les silures jaunes qui sont différents des silures albinos il est atteint de xanthisme qui est un défaut de pigmentation c'est différent de l'albinisme le mucus des silures albinos et jaune ce qui peut faire confondre avec le xanthisme les silures tout noir les silures les plus sombres sont souvent les mâles avec une place dominante au sein d'un groupe ça les amis ça fait pas partie des pigmentation ou des malformations mais je tenais le mettre dans cette catégorie la plupart des pêcheurs pêche ce poisson pour le sport à la recherche d'une bonne dose d'adrénaline car oui le silure procure des sensations démentiel c'est pour cette raison que je suis autant attiré par ce monstre de nos os je vous souhaite à tous de vivre ce moment exceptionnel cette sensation de ramener votre leur tranquillement dans l'eau quand soudain une grosse touche arrive et quelque chose de lourd et gros se met à bouger au bout de votre ligne avant de se coller sur le fond de l'eau la canne pliée en arc de cercle se déplace lentement de droite à gauche avec le moulinet qui fait partir du fil à tout va le silure est un poisson quasiment pas recherché pour son intérêt gastronomique il n'y a que 20% du poisson comestible ce sont les deux filets dorsaux derrière les ouïes qui sont recherchés le reste n'étant pas vraiment intéressant car il ne s'agirait que de grains certains disent que sa chair fait penser à celle du poulet on peut le pêcher au vif au leurre à l'appât naturel ou encore à l'appât vivant et même à la mouche que ce soit du bord en flottes tubes ou en bateau sa pêche est praticable de partout les leurres pour la pêche du silure on va privilégier principalement les gros leurres et pêcher avec du matos solide souvent big bait les grosses cuillères les cranks ou encore les whopper popper sont de leurres qui fonctionnent très bien sur le silure étant donné que sa vue est presque nulle pour moi personnellement le coloris du leurre n'a aucun intérêt sur sa pêche ce qui compte c'est les vibrations et les bruits si vous cherchez le silure commencer par les zones où il ya un apport en oxygène important et une source d'alimentation aussi je prends l'exemple des sorties de barrages qui sont pour moi l'endroit idéal pour le silure mais malheureusement ces zones là sont souvent à risque et donc interdit à la pêche mais ce n'est pas grave les zones peu profondes sur les coups du matin ou du soir ne sont pas à négliger on peut les retrouver également sur les zones à eau chaude comme les canals de sortie de centrales nucléaires sur les animations en eau claire n'hésitez pas à chercher sur toutes les couches d'eau n'oubliez pas qu'il peut être entre deux eaux à la surface comme au fond sur les périodes de crues aussi c'est le meilleur moment pour les pêcher personnellement les grosses crues je fais des animations qui gratte le fond et pour finir sur la pêche au leurre allez-y équipé on ne sait jamais sur quelle taille on peut tomber pour ma part je suis monté avec un moulinet alivio 6000 fa de chez shimano une canne savage gear mpp2 en deux brins une tresse de 28 à 30 centièmes et un fluoro de 70 à 80 centièmes pour les fortes crues plus une agrafe matcat acier résistance 150 kg la technique du clonk teaser est une technique qui fonctionne très bien une grappe de verre de terre sur un gros hameçon triple en décollé du fond avec quelques coups de clonk à la surface qui va faire remonter les silures collées sur le fond les vers de terre joueront un rôle odorant et le clonk un rôle de vibration cette pêche se pratique uniquement en verticale je pratique également la pêche au vif pour le silure mes montages au vif cassants sont faits avec une canne matcat de 2 mètres 80 et une canne big five de chez caperlan 13 de 45 centièmes pour le rhône hameçon simple matcat et triple matcat sur un bas de ligne de 15 cm en kevlar matcat plus un bouchon de 150 à 200 grammes matcat également on termine cette vidéo avec deux petits bonus les amis puisque j'avais aucune catégorie dans lesquelles les classer donc le petit premier bonus le silure apparaît sur une pièce polonaise de deux loti et le deuxième si vous n'avez jamais entendu le bruit d'un silure je vous laisse scanner ce qr code et voilà les amis cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu grandement j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie à la montée donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo que ce soit en positif en négatif c'est toujours des commentaires constructifs pour moi et si vous avez des informations supplémentaires n'hésitez pas à les dire en commentaire et je fais juste une petite aparté voilà comme vous avez vu à travers cette vidéo je respecte énormément ce poisson et tous les autres poissons et j'aimerais bien que tout le monde en fasse d'eux-mêmes prendre un peu conscience des choses que l'on ne peut pas tuer un poisson alors attention il ya tuer pour manger et tuer pour le plaisir tuer pour le manger personnellement ça me dérange pas parce que la pêche a été créée pour ça de base mais tuer pour laisser mourir sur la berge c'est quelque chose qui me fait énormément de mal et voilà j'aime pas voir ça donc s'il vous plaît respecter un minimum le poisson surtout le silure parce qu'il est vraiment pas aidé en france donc voilà prenez un peu conscience des choses les personnes qui font ça et dites vous que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo un poisson de 2 mètres c'est déjà un poisson qui a plus de 18 ans donc vraiment c'est pas sympa c'est un poisson qui est très vieux il en a vu des choses donc voilà petit aparté même si je sais que ça changera pas tout faites gaffe et si vous voyez ça autour de vous et c'est de faire changer les mentalités parce que voilà le silure n'est pas considéré comme nuisible il a entièrement sa place chez nous voilà les amis et ben j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé en bien en mal il n'y a pas de souci je réponds à tout le monde moi je vous dis à la prochaine ciao